Kangourou de Baume s'est assuré de la 3ème place au classement de ce 1er tour grâce à une très nette victoire 62 à 87 à Scuric Monceau vendredi soir. Les enversoises ont le mieux débuté cette partie avec Corinna Axe et Ives Van de Vandeur qui offraient à Kangourou de Baume de mener 0-5. Il fallait attendre quelques minutes avant de voir Scuric Monceau réagir avec Christel Dallot. La partie n'avait pas démarré sur les chapeaux de roue, Ives Van de Vandeur répondait à Kershamou, tant est-ce bien. Après 5 minutes de jeu, le Marquard n'a indiqué toujours qu'un petit 4 à 8. Cela va se faire salérer par la suite sous les bombes notamment d'Hélène Lowers qui permettait aux enversoises de rester devant un peu les efforts de Keisha Mourvic, un problème de faute cependant. A 13-16 sur un nouveau 3 points de Lowers, Kangourouzbourg avait creusé un petit pincard que si le monceau ne parviendra plus jamais à résorber. Avec ses 21 points vendredi, Ives Van de Vandeur y aura été plus beaucoup, même si Christel Dallot réduisait la marque à la 10e, juste au 12h, 19 à 23. Stéphie Demeyer gardait les commandes pour Kangourouzbourg dans le début du 2e quart-temps. Et si Brona Sol qui sauve à 15 points, 14 rebonds vendredi, d'abord puis Priscilla Frasimito, ensuite tenait la distance, Stéphie Demeyer une fois, puis une seconde fois maintenant les quarts 25 à 33. Pour le quart d'heure de jeu, Spiruliasse semblait enfin pouvoir bien rentrer dans la partie. Les Karolos vont combler presque leur retard avec Amandine Ancène et un panier à 3 points de Sarasignor qui est ramené minceau à 33 à 34. Elle est depuis qu'à Ligier ne viendra peut-être jamais, au contraire, il est temps pour une vannage de recadrer les choses et son équipe va reprendre son envol grâce notamment à la jeune Antonia Delac qui inscrira sur le buzzer un 33 à 44 au repos. Kangourouzbourg avait planté un 0-10 en 2 minutes, ce qui ne faisait pas légalement de l'équipe des roux mensuels. La reprise scellera les espoirs des Karolos, Kangourouzbourg reprendra sur le même rythme, emmené ce 3 par Odile de Creux, qui mettra le 5 de 9 points envers, sans que Montsot ne puisse réagir, vous l'aurez fait le calcul. En 4 minutes, Montsot a pris un 8-9 à 0 et l'écart attaque désormais les intimités, 33 à 53. Les Anverssois ont le champ libre et continuent leur travail de sape bien appliqué, très sereine, le coup des Yvonne Van Cam, le creuser le 3 avec Odile de Creux d'accord qui n'est pas mis à 3 points. Les Anverssois ont la première fois les moins 30, 34 à 63. La 25e, Vandevandeur est très à l'aise, Corinne Aerts fait le spectacle, ce sera 40 à 70 à l'approche de la demi-heure. Mélissa Vendredame donnera le coup de grasse sur un 3-point à 42, avec un 32-9 dans le 3e quart pour Kangourouzbourg, ce qui a prisé la démonstration. Dreni Vendriez et ses coéquipiers ne s'attentendent pas forcément à un match de séparation. Nous avons nous souvéné de faire, pour mourir un stériel de la part, car nous avons toujours trouvé de la lampe. Nous savions que Monsot une forte plouille et nous, surtout d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassurer. Nous avons donc aussi commencé à la direction, absolument intentant. Nous nous avons commencé l'expression dément bien sûr, mais nous avons toujours porqué notre rôle. Nous avons déjà été créés, nous avons 2機 à la décision, et nous avons été créés en nous avons fait partie de la lampe. Parce que nous avons d'avoir une plouille de la flour, surtout qu'on se trouve que Monsotre est très récemible. donc nous avons l'aimprisonné. Je pense que c'est le plou qui a vu aujourd'hui, c'est le plou qui va jouer dans les playoffs. Je pense que c'est très important pour nous, parce que nous sommes fortes en fin de la première ronde. Le dernier quartier, vous voyez encore quand Groussebaum accroît l'écart jusqu'à 47'85, avant que Monson ait quelque chose de la sécurité du score. Mais le match a été joué depuis longtemps, et Stéphane Bagra est le tien. Oui, une leçon de basket. Une équipe qui domine l'autre du début à la fin. On encaisse 23 points dans le premier quartier, on encaisse 87 points sur une rencontre à domicile. Alors on pourrait crier Haro sur la défense, en disant qu'on était très mauvais sur des mouvements que Baum fait, refait et répète en permanence. Je pense aussi qu'on était très mauvais offensivement dans la lecture de jeu, et je pense qu'on a reçu une leçon de basket. La première mi-temps se termine assez difficilement avec un 0-10, mais il n'y a pas de réaction d'orgueil en seconde période, c'est ça aussi qui vous gêne un peu ? Vous faites les questions et les réponses, évidemment que ça gêne un peu. On a deux joueuses à trois fautes à la mi-temps, et donc je dois terminer le deuxième quart temps avec des remplaçantes, et finalement on le fait bien jusqu'à quatre minutes de la fin. Et puis tout s'écroule parce qu'on passe de moins trois, moins quatre. Je me dis qu'avec moins trois, moins quatre à la mi-temps, le match est à jouer. Et puis on prend 10-0 comme vous dites avant de rentrer au vestiaire, on est à moins 11 à la mi-temps. Et le début du deuxième quart, c'est le Festival Boom. Ça vous inquiète avant la rencontre de Coupe de Belgique mercredi ? Oui, évidemment. Évidemment, parce qu'on avait été pulvérisés au match allé et on est réutilisés au match retour. Et donc, c'est pas de bonne augure. Maintenant, quand on touche le fond, on ne peut jamais que remonter. C'est une autre compétition aussi. Vous espérez une réaction, j'imagine, d'orgueil de vos filles. Est-ce qu'elles en sont capables ? Oui, elles en sont capables. Elles l'ont déjà montré dans le passé, la saison passée et cette saison-ci aussi. On a aussi très mal commencé le championnat et puis on a enchaîné 5 victoires consécutives. Donc oui, c'est une autre compétition, c'est une compétition à part. Et le but, c'est quand même d'aller jouer la finale de la Coupe de Belgique. Et donc, si ça, c'est pas motivant, alors il faut aller jouer au bille.